bonjour à tous c'est coquelicot aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage de cartes un petit peu particulier on va pas aborder un thème ni politique ni d'actualité mais un thème plutôt ésotérique je vais vous faire un tirage sur le karma donc je suppose que la plupart d'entre vous savent ce que c'est que le karma mais pour ceux qui ne sauraient pas le karma c'est la notion de comment dire de conséquences par rapport à tous toutes les actions et les actes que l'on fait au cours de notre incarnation et qu'il donc ses conséquences constituerait le le programme de la destinée de la prochaine incarnation donc le le rapport acte conséquence est hyper important dans dans ce processus voilà donc c'est très très ancien ça vient du du sanskrit le mot karma et on retrouve cette notion évidemment dans les tout ce qui est croyance de réincarnation de cycle de réincarnation etc voilà donc je vais pas faire une question orientée mais juste un tirage du tarot de marseille sur le quand j'ai donc pris les 22 lames et 22 lames majeures du tarot de marseille alors qu'est ce que tiens assez trop ça j'allais dire qu'est ce que nous dit le tarot de marseille sur le karma et nous avons la roue de fortune la roue de fortune qui représente la roue karmique quoi ah ça c'est pas mal la roue de fortune qui se retournait toute seule alors que dit le tarot de marseille à part ça sur le karma ah tiens ok alors je fais une petite pause pour réfléchir c'est assez intéressant alors je reprends avec ce tirage qui est vraiment intéressant étant donné que nous avons déjà la roue de fortune qui est sorti toute seule en sautant pendant que je mélangeais qui est sorti à l'endroit et là qui sort à l'envers donc en réponse alors et donc la roue de fortune je vous ai dit ça représente le karma bon ce tirage en fait il rejoint une idée que j'ai à propos du karma depuis quelques temps que je vous dirai à la fin que je vais développer en même temps que je vous explique le tirage alors donc ce qui est intéressant c'est que nous avons la carte de la force tout en haut là c'est une carte comme je vous ai déjà dit dans d'autres tirages qui représente les énergies des énergies très puissantes qui impliquent un rapport de force il y a vraiment une confrontation quelque chose qui est très très difficile à maîtriser ah merde j'ai plus de batterie il faut que j'aille chercher le fil voilà et puis un petit coup de lumière parce que le jour décline très vite donc je vous disais le la carte de la force ça représente une épreuve par rapport à une énergie qu'on a du mal à maîtriser c'est c'est une carte aussi de passage dans le sens de l'ensemble du tarot en fait qui comporte des enfin l'ensemble des lames majeures qui comporte donc 22 lames et la carte de la force c'est la onzième lame elle représente dans le le trajet du tarot une comment dire un passage un passage par rapport à certaines épreuves donc c'est c'est intéressant un passage et une transformation en fait par rapport à à la maîtrise d'une force qui va être représentée par les épreuves dans notre vie et quand on aura passé suffisamment ces épreuves et qu'on maîtrisera notre force il ya une autre étape de notre incarnation qui qui s'ouvre à nous voilà ça c'est dans dans le comment dire la vision spirituelle du du tarot dans son ensemble donc c'est intéressant qu'on ait cette notion de passage à quelque chose d'autre par rapport à un rapport de force donc le karma serait un rapport de force par rapport dans le sens de transformation et de passage donc c'est quand même assez intéressant la carte elle est droite donc c'est aussi intéressant parce que là il n'y a pas encore de corruption ou de fin de choses négatives qu'est ce que je voulais dire aussi non ça je dirai après sur la force je vais revenir dessus donc là après dans les deux cartes qui suivent donc du côté positif nous avons le soleil et du côté négatif nous avons le pas renversé ce qui est super intéressant dans ce tirage ces deux cartes elles sont vraiment hyper parlante donc le pape renversé il va représenter les 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 forces négatives le côté négatif du karma et le pape le pape c'est tu c'est une autorité religieuse renversé on va dire qu'il est corrompu c'est une autorité religieuse avec un système de croyance donc corrompu qui vise à tromper les gens et qui a énormément d'autorité 1 le pape c'est aussi celui qui donne la sentence et c'est exactement ce qui se passe dans le karma puisque le 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 truc du karma comme je vous ai expliqué c'est les conséquences de nos actes et de nos actions durant toute notre incarnation qui vont définir donc à partir de cette sentence le programme de notre incarnation futur de la destinée de notre incarnation futur donc ça ça pourrait nous mettre en garde que en fait cette autorité là elle est corrompu et elle est trompeuse donc dans le dispositif du karma il ya quelque chose de corrompu c'est pas corrompu à la base mais c'est corrompu il ya des énergies de corrompu à l'intérieur du karma et c'est ce que je pense en fait depuis longtemps donc je trouve ce tirage super intéressant là nous avons le soleil donc qui va être le côté positif du karma et qui va sûrement représenter le le truc de l'origine du karma le soleil c'est une bonne carte surtout quand elle est à l'endroit elle représente la lumière elle représente l'amour donc là aussi on a une idée d'énergie mais d'énergie là on n'est pas dans le combat comme avec la force on est dans l'ouverture du coeur dans la lumière dans tout ce qui est comment dire révélation clarification ouverture comment dire à quelque chose de supérieur à qui est bien supérieur en fait au pape parce que dans dans le tarot la carte du soleil elle représente aussi le père cosmique le père cosmique qui donc peut être dieu et qui s'oppose au maître du karma trompeur donc au moment du karma il y a deux influences une influence positive et une influence négative donc ça ça va nous dire que c'est ça qu'il faut choisir en fait il ya des tromperies au sein même du karma au sein même du karma mais il ya la possibilité de comment dire de se connecter avec avec une 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 énergie supérieure qui va passer par nos émotions par nos émotions positives d'amour et de comment dire de des plus belles énergies humaines qu'on peut donner je me suis demandé si cette carte ne représentait pas par hasard la lumière au bout du tunnel lors des des épisodes cet épisode qui était rapporté de nombreuses fois par les personnes qui ont subi des mde mais je pense pas parce que parce qu'elle n'est pas elle n'est pas comment dire elle n'est pas mise à l'envers si si elle était comment dire elle représente la lumière au bout du tunnel qui emmène au à l'autorité corrompue qui va nous qui va nous propulser dans un dans un karma corrompu parce que là vous voyez là la roue du karma elle sort à l'envers donc ça veut dire qu'il ya du mensonge et de la trahison dedans donc c'est pas là pour moi ce n'est pas la lumière du tunnel mais c'est une lumière c'est c'est quelque chose qu'on a dans notre coeur c'est c'est aussi en rapport avec les croyances c'est pour ça que je vous disais que c'est c'est un combat avec en même temps des énergies qui peuvent venir aussi de nous et de notre conscience et de la nature de notre conscience par rapport à nos croyances je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire mais le soleil il représente aussi l'or dans le dans la symbolique du tarot alors je me suis dit peut-être que c'est l'âme or donc l'âme une fois à la fin de l'incarnation le côté de la mort si on on l'entend au niveau du langage des oiseaux ça fait l'âme or soit or or soit or h o r s donc ça ça vient du côté positif donc à mon avis ça ne fait pas partie de la de la tromperie ce que je pense personnellement au niveau du karma c'est que le karma à la base est un processus qui qui est vertueux mais qui a été corrompu par des des engences qui ont une grande enfin autorité et au niveau de l'astral etc et qui ont comment dire intégrer ce dispositif et l'ont transformé de façon à induire des comment dire un mauvais karma à faire accepter un mauvais karma à certaines âmes qui de par le fait quand elles se réincarnent reviennent avec un programme de vie complètement pourri qui va leur comment dire leur apporter beaucoup de souffrance et beaucoup de choses comme ça qui vont être des énergies qui vont être consommés donc par certaines entités de l'astral et j'ai souvent j'ai souvent enfin pensé que le karma pour moi il se il était à l'image de la dette la dette des pays la dette qu'on a qu'on paye dès qu'on vient s'incarner ici on passe notre vie à bosser et à à nous faire prendre notre le fruit de notre travail les donc ici ça va être en même temps une énergie un aussi puisque le travail il est fait avec notre énergie humaine et contre le travail on donne de l'argent mais cet argent on s'en sert pas puisqu'on passe notre temps à payer des taxes qui servent à rembourser cette dette fictive et je vois ça un peu pareil pour le karma en fait que il se peut très bien que le karma ait été corrompu de façon à imposer dans l'astral de la même façon que dans le milieu dans la dimension physique imposé dans l'astral une dette fictive aux âmes qui qui se font piéger par ce cette autorité corrompu qui est très puissante et donc la réponse c'est pour ça que le le cette carte est sortie renversée pour dire que les dés sont pipés que le que la roue de fortune c'est la roue d'infortune alors je vais je vais rajouter une carte je vais rajouter une carte sur le soleil en fait celle là et le jugement à l'envers c'est ça non ouais c'est là non c'est l'amour pardon j'ai je vois de loin ouais donc là on a donc au niveau de cette lumière c'est bien ce que ce que je pensais fait il ya il ya une notion de deux pièges et de quelque chose à éviter à cette s à cette étape là parce que l'amoureux et représente le choix il représente en même temps la tromperie le choix mais le choix fait après un mensonge 1 donc là on voit que c'est au niveau alors c'est peut-être la lumière du tunnel finalement au niveau de la lune de la lumière que il ya il ya un choix il ya un truc corrompu il ya une tromperie à un mensonge qui donne un choix à faire est-ce que je continue ce tirage ou est-ce que je l'arrête là je pense que je vais l'arrêter là parce que c'est que c'est c'est assez parlant et c'est pas la peine que je recouvre ça parce que c'est là c'est la réponse c'est la carte du karma qui est sorti en réponse donc on peut pas avoir quelque chose de plus de plus parlant que la lame qui représente le karma et qui sort à l'envers donc voilà pour moi c'est cette histoire de karma c'est vraiment une histoire de tromperie et je suis sûr sûr que c'est c'est comme la dette quoi c'est c'est même dispositif c'est un truc super compliqué sur lequel c'est très difficile d'avoir de la prise et c'est avec on peut échapper à tout ça avec notre notre lumière intérieure et comment dire le la confiance et la la connexion qu'on peut avoir au niveau le plus haut avec cette carte donc à un moment à l'idée de deux paires cosmiques qui vient dans l'histoire mais vous voyez comment il est entouré de cartes négatives donc ce truc là c'est pas facile à attraper mais c'est possible voilà j'espère que que ce tirage vous aura plu je vous dis à bientôt pour un prochain tirage n'hésitez pas à me contacter à coquelicot 75 si vous souhaitez des tirages perso ou me proposer des questions des thèmes de tirage etc et pour ceux qui souhaitent me soutenir je rappelle que c'est coquelicot c'est le lien paypal juste en bas de dans la description de la vidéo et je rappelle que je monétise pas ma chaîne parce que je suis contre ce système de pub donc vos dons sont vraiment bienvenus je vous fais une bise et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt